Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va parler de ChatGPT de OpenAI. Ils viennent de sortir une toute nouvelle fonctionnalité appelée GPT. Alors, GPT, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonctionnalité qui permet de customiser ChatGPT. En fait, ça vous permet de créer des ChatGPT qui a un objectif bien précis. Dit simplement, c'est des agents que vous pouvez former à une mission en particulier. Par exemple, vous pouvez créer un GPT spécialisé en tant qu'ingénieur en informatique pour vous aider à coder. Alors, pour ceux qui suivent mes tutos, cela ressemble beaucoup à ce qui se passe avec Autogen, qui permet de créer des agents bien spécifiques. Eh bien, ChatGPT de OpenAI, ou je devrais dire OpenAI, fait la même chose. Après, ce n'est pas surprenant, sachant que Microsoft et OpenAI ont une très très bonne relation et que Autogen a été développé par Microsoft. Donc, alors, actuellement, GPT permet de créer des agents OpenAI. Vous pouvez leur donner des informations customisées, créer un agent customisé ChatGPT. Et donc, alors là, on en est qu'au début, mais après, ils pourront faire en sorte que tous ces agents, que tous ces GPT vont pouvoir ensemble travailler, vont pouvoir travailler ensemble. Donc, il est utile de vous dire que c'est incroyable à quel point OpenAI, ou je devrais dire, le monde des IA évolue incroyablement vite. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter cette fonctionnalité appelée GPT. Et on va commencer à l'utiliser. On fera les premiers pas ensemble. Et bien sûr, dans d'autres tutos, on ira plus loin. Commençons. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. Donc, on est sur l'un des derniers articles de blog de OpenAI, où ils introduisent GPT. Donc, GPT, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous le disais en introduction, c'est des versions customisées de tchats GPT. Pour faire simple, vous avez des tchats GPT dédiés à des tâches que vous désirez. Alors, je laisserai le lien de cet article de blog en description, mais n'hésitez pas à le lire pour avoir plus de détails. Donc, nous, on veut essayer ces fameux GPT. Pour cela, on va sur le tchat GPT. On est sur le tchat GPT et, comme on peut le voir, l'interface a évolué. Alors, ici, dans cette zone, on a toujours la zone où on tchate, où on parle avec le tchat GPT. Et sur la gauche, on a toujours les conversations qu'on a eues. Alors, le petit plus, c'est qu'ici, maintenant, on a les différentes versions. On notera que j'ai tchat GPT+, donc la version payante. Alors, là, j'ai GPT 4, là, j'ai GPT 3.5 et là, j'ai mes plugins. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce fameux explore. Et on clique dessus. Et on est conduit ici. Donc, là où est-ce qu'on a, nous, GPT. Alors, pour ceux qui se posent la question de ce que c'est que tout ça, ce sont des GPT, d'accord ? Donc, ces fameux GPT, c'est donc des versions de tchat GPT dédiées à des sujets bien précis. Et donc, là, ce sont des GPT créés par tchat GPT. Et donc, il y en a qui sont spécialisés dans tout ce qui est data analysis, donc tout ce qui est analyse de données. Tchat GPT classique, pour jouer, dalle, négocier. Enfin, il y a beaucoup de choses, je n'ai pas encore tout testé. Mais je vous conseille d'aller dessus et de vous amuser. Alors, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo où je ferai des tutos spécifiquement par GPT, que je trouve intéressants. Quoi qu'il en soit, nous, on va créer un. On va créer notre propre GPT. Donc, pour ça, on clique sur ce bouton. Alors, la première chose à faire, c'est de dire au GPT builder, donc dans ce message ici, ce que vous attendez de votre GPT. Donc, nous, on va faire simple. On va faire un GPT qui est un ingénieur en développement informatique. Donc, voilà, je lui envoie ce code. Make a software engineer who helps format my code. Donc, en gros, ce GPT, ce sera un ingénieur qui va m'aider à créer mon code. Donc, on remarquera que sur la droite, on a un preview. Donc, on voit à quoi ça va ressembler. Et donc, là, il nous pose la question. Il nous dit d'abord, bon choix, est-ce qu'il peut suggérer le nom code formateur pro ? Donc, pour notre GPT, je dis yes, oui. Alors, on voit qu'il fait tout, d'accord ? Parce que là, il nous génère une image. Donc, it's perfect. Donc, il me demande si il nous propose cette image et si est-ce qu'on veut changer quelque chose. Je lui dis que non, elle est parfaite. Donc, maintenant, il nous demande sur quoi il doit focus son code. Alors, moi, je vais lui dire focus on Python. Donc, il nous demande à quel point il doit être détaillé. Et moi, je lui précise qu'il doit être très détaillé. Donc, the most details possible. Alors, maintenant, il nous demande si notre GPT peut directement changer le code ou il doit nous demander l'autorisation. Moi, je vais lui dire always ask me first. Donc, toujours me demander d'abord. Il me demande comment GPT doit s'adresser à moi. Et je lui dis I want him to be friendly. Donc, d'être mon ami. Et voilà, tout est bon. Il nous précise, alors GPT Builder nous précise qu'on a fini et qu'on peut tester notre GPT dédié au codage en Python sur la droite. Donc, message code formateur pro, je vais lui mettre fais-moi le code du jeu Snake en Python. Et il commence à nous mettre les étapes pour créer ce jeu. Il nous a bien précisé qu'on va devoir utiliser la librairie Pygame. Alors, il a entièrement raison. Il nous fait le code. Alors, voilà, il nous a fait le code. Mais, il manque certaines parties. Et pour écrire ces parties mon compte, il nous demande si il peut le faire. Et donc, moi, je dis oui, yes. Donc, il continue. Alors, il a fini. Et je ne vais pas m'amuser à tester le code. Je ne vais pas voir si, sur VS Code par exemple, si ça fonctionne. Ce n'est pas l'objectif de ce tuto. Ce que je veux, c'est juste vous montrer comment créer des GPT. Et on remarquera qu'on l'a fait simplement à partir d'instructions. Je n'ai pas eu besoin de faire un quelconque code. Néanmoins, il faut savoir qu'on peut aller plus loin quand on crée des GPT. On va sur Configure. Alors, ici, on peut voir qu'il y a déjà des parties qui ont été remplies. Normalement, il n'y a rien. Donc, vous devez lui donner le nom, la description, l'instruction. D'accord ? Et à quoi ça vous sert ? Mais, il faut savoir que c'est ici que vous pouvez tout faire ça. C'est ici que vous pouvez faire tout cela, sans avoir à passer à Create. Vous allez directement sur Configure et configurez vous-même votre GPT. Donc, votre agent spécialisé dans une tâche. Et on remarquera ici, Knowledge. Donc, c'est l'endroit où vous pouvez donner des fichiers à GPT pour l'aider à se spécialiser dans les tâches que vous désirez. Vous allez sur Upload Files. Et vous pouvez partager les fichiers que vous voulez. Alors, tout cela, on le fera dans un prochain tuto où je vous montrerai avec plus de détails comment spécialiser vos GPT. D'accord ? Mais, il faut savoir que c'est ici que ça se passe. Vous pouvez aussi, ici, mettre des actions. Donc, c'est avec les API. Pour donner plus, on va dire, de moyens à votre tâche de GPT personnalisé. Franchement, OpenAI a fait un truc, a fait quelque chose d'incroyable avec cette nouvelle fonctionnalité. Et je vais m'amuser à créer énormément de GPT. Et on le fera, bien sûr, ensemble. Alors, à la fin, n'oubliez pas de sauvegarder. Et on remarquera que ça peut être public, en limite. Donc, c'est seulement vous, seulement les personnes avec un lien, et public. Alors, moi, je vais mettre en limite pour l'instant. Mais plus tard, je vous ferai des GPT spécialisés dans certaines tâches. Et j'espère que vous allez les apprécier parce que je les mettrai publics pour que tout le monde puisse le faire. Et j'attends vos retours en commentaire. Donc, je confirme pour sauvegarder. On remarquera que là, on est retourné sur le tâche de GPT. Et que là, regardez, j'ai Code Formateur Pro. Donc, le GPT que je viens de créer. Concernant mon avis personnel sur cette nouvelle fonctionnalité, elle est à couper le souffle. Car j'ai pu, comme vous l'avez vu, faire des GPT, donc, des tâches GPT personnalisées, sans codage. j'ai tout simplement eu besoin de faire du press bouton et d'indiquer au builder ce que je voulais. Et en plus, il y avait une fonctionnalité qui me permettait de lui envoyer des fichiers pour encore plus le spécialiser. J'adore. Bien évidemment, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour que vous avez apprécié ces questions à sceller en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.